Générique Bonjour à tous, cette semaine, l'Église du Monde porte son attention sur la situation en Haïti, deux ans après le terrible séisme qui a fait 250 000 victimes. Ce pays des Grandes Antilles, le plus pauvre du continent américain, peine toujours à se reconstruire. Des centaines de milliers d'Haïtiens continuent de vivre dans des villages de tentes. Leurs conditions de vie dans la ville entièrement détruite de Port-au-Prince sont catastrophiques. Le pays en proie à une instabilité politique chronique a-t-il réellement engagé un plan de reconstruction ? Que font les ONG et la communauté internationale ? Comment l'Église, ayant elle-même payé un lourd tribut lors du séisme, se relève et se mobilise sur le terrain ? Alors qu'Haïti semble vouée à une certaine fatalité, quel signe d'espoir pour son avenir ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir le Père Éric Baldé. Père, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes prêtre missionnaire de la Congrégation Saint-Jacques, vous êtes haïtien et en mission pour le diocèse de Créteil depuis 2004. Actuellement, vous êtes curé de la paroisse Saint-Marcel-de-Vitry. Merci de nous avoir rejoints. Alors, on va tout de suite revenir à cette terrible date du 12 janvier 2010, en revoyant quelques images du séisme qui a frappé Haïti. « Tout semble à terre ». Alors, c'est l'impression que vous avez eue quand vous vous êtes rendu sur place dans votre propre pays pendant l'été 2010. Un sentiment de désolation ? À premier coup, oui. Oui, oui. C'était tout à fait ça. Et voir le pays, tous ces gravards par terre, c'était catastrophique, comme vous dites. Un sentiment de chaos ? Un sentiment de chaos ? Bon, oui. Oui. Mais bon, comme chrétien, on est appelé à refuser toute fatalité, tout désespoir. Alors, c'est ce qui, moi-même, du premier coup, j'étais très désolé par cette situation. Et après, je garde l'espoir et j'ai prié pour ce peuple, pour toutes celles qui sont victimes de près et de loin. Alors, eh bien, maintenant, deux ans après, où est-ce qu'on en est ? On en est où, justement ? Oui. On a un peu l'impression que rien n'a réellement changé. Est-ce que c'est le cas ? Ou est-ce qu'on ne voit pas certaines choses aussi, nous, de notre vue à nous, ici, en France ? Alors, tout ce qui se fait, il y a beaucoup de choses qui se font, mais c'était tellement catastrophique, c'était tellement énorme. Oui. Ce qu'il y avait à faire, à reconstruire, à reparer. Oui, en regardant de près, on peut dire qu'est-ce qui est fait ? On peut se poser la question pour dire, quand on constate ou on entend qu'il y ait plus de 600 000 personnes encore sous les tentes, dans les villages de tentes. Donc, ça, c'est même des situations d'urgence qui n'ont pas été réglées, en fait. Eh bien, voilà qu'ils n'ont pas encore réglées, ces situations, mais on peut dire aussi, pendant le séisme, combien de personnes qui étaient sous détente ? Eh bien, c'était un million et demi. Un million et demi. Estimé à un million et demi. Alors, à ce moment, on dit qu'il y a 600 000 qui sont encore là. Et qui vivent dans des conditions très difficiles. Très difficiles, très fragilisées, oui. En termes de, simplement, de nourriture. En termes de nourriture, d'hygiène aussi, et tout ça. Alors, voilà. Où est-ce qu'on, là où on est sorti, ou bien là où on est actuellement, eh bien, on était, c'était pire. Alors, deux ans après, on peut faire un bilan, on peut dire qu'est-ce qui se fait, mais c'est minime. Mais on peut dire aussi, il y a des choses qui se font. Bon, on peut voir, tout au cours du dialogue, dans l'émission, on peut voir sur place ce que font les ONG, les associations sur place. – Qui sont très actives, toujours ? – Oui. – Parce qu'il y a quand même aussi des programmes qui se sont arrêtés après les premiers mois, les premières actions d'urgence. Voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'associations sur le terrain ? – Il y a encore beaucoup d'associations sur le terrain, heureusement, heureusement, ils sont là. – Elles sont là, ces associations qui travaillent, mais bon, celles que je connais qui, eh bien, qui travaillent de près avec nous, surtout les prêtres de Saint-Jacques, et surtout en France, les associations en France. On a Échange Bretagne-Haïti, pour ne citer que celle-ci, eh bien, qui travaillent avec les prêtres de Saint-Jacques, qui aident beaucoup de familles à se relever, à avoir un trois. Il y a des projets, des projets de proximité, qu'on appelle, et qui aident, eh bien, pas mal de personnes à s'en sortir de cette situation. – Alors, vous parlez plutôt de projets de proximité, parce qu'il n'y a pas de coordination au niveau État, au niveau national. On a le sentiment qu'il y a un immobilisme politique assez terrible. Est-ce que c'est lié à une absence, à un manque de moyens, à un manque de volonté politique, ou les deux à la fois ? – Alors, si nous regardons de près, et au moment du séisme, bon, le pays était dans un État au niveau politique, qui n'était pas stable, et après les élections de décembre et de mars 2010-2011, le président Michel Martelly est élu, et on a perdu beaucoup de temps après pour monter un gouvernement. – Voilà, pour qu'il y ait un Premier ministre qui soit validé par le Parlement. – On a attendu jusqu'octobre dernier pour avoir un gouvernement. Le gouvernement, maintenant, qui commence à travailler, mais ça ne fait que, disons, trois, trois, quatre mois. – Voilà, donc il y a eu beaucoup de pertes de temps. – Il y a beaucoup de pertes de temps à ce niveau, et que dans ces trois mois, le gouvernement, j'ai pu lire un peu, en bref, sa politique générale, et je vois, il a mis accent, le Premier ministre et son gouvernement, il a mis accent sur des points importants, capitaux, éducation, emploi, environnement, état de droit et énergie. Alors, ces points-là, eh bien, le gouvernement a posé la base pour dire, bon, on va travailler sur ces points. Mais en fait, en réalité, on peut voir au niveau de la reconstruction, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. – Alors, le séisme, il a eu aussi des effets collatéraux, parce qu'il y a eu l'apparition du choléra. L'épidémie aurait, à ce jour, fait environ 6 500 victimes, et on a comptabilisé également 500 000 cas de personnes touchées. C'est assez dramatique. Là-dessus, il y a des actions engagées, c'est quoi ? C'est les ONG qui viennent au secours des populations ? – Eh bien, oui, bon, quand, eh bien, cette épidémie est déclarée en Haïti, bon, c'était un autre drame, un drame qui est tombé sur le pays. Alors, on avait pas mal d'organisations, d'assistances, quand je prends Médecins sans frontières et tout ça, des personnes qui se sont engagées pour aider, pour essayer d'enrayer cette maladie. – Pour l'instant, on peut dire que c'est stable, c'est stabilisé. On n'a pas des cas, eh bien, qui se souviennent de temps en temps, ou bien tous les jours, ou bien où les gens sont exposés. Mais il y a, la présence de la maladie est encore là. – Alors, l'Église, elle a elle-même été très touchée par le séisme, elle a subi des pertes de religieux, de séminaristes, il y a eu aussi beaucoup de dégâts matériels, des églises détruites. Est-ce que ça a bouleversé la vitalité du christianisme haïtien pour vous ? – Eh bien, écoutez, oui, c'était… l'Église a beaucoup touché, et cette Église, quand nous disons que cette Église a beaucoup… a été beaucoup touchée par le séisme, en elle-même, au niveau matériel, au niveau de sa structure même, ses membres, elle a perdu beaucoup de membres, beaucoup de séminaristes, plus d'une vingtaine de séminaristes et plusieurs prêtres. Puis, quand nous pensons au Monseigneur l'archivêque de Port-au-Prince, alors cette Église a été touchée. C'était en plein cœur. Mais sa vitalité, ce qui fait la vitalité de cette Église, c'est sa présence à côté du peuple. – Oui. – C'est sa présence dans le pays, partout où, eh bien, il y a des gens, cette Église est présente. Alors, dans sa vitalité, moi, je dirais, cette Église a été touchée, mais elle est ce qu'elle est, elle reste debout et elle se relève. – Elle se relève pour vous. Alors, selon une association, une initiative, en fait, de la conférence épiscopale haïtienne, les dépenses, on en vient à la question de la rénovation des églises et bâtiments ecclésiastiques, devrait s'élever à 230 millions d'euros, et la reconstruction devrait prendre une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qui va financer cette reconstruction ? Est-ce que ça vous semble un objectif réaliste d'ici une dizaine d'années ? – Bon, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps, et on le savait. Eh bien, nous comptons sur la solidarité. Premièrement, moi, nous comptons sur la solidarité des églises. Des églises d'Europe, d'Amérique, puis d'Asie, de partout. Et ces églises qui nous aident, la conférence épiscopale française, la conférence épiscopale américaine, et puis au niveau des ONG, les grandes ONG comme Secours catholiques, Caritas national d'Haïti, en lien avec Caritas international, et que, voilà, ils savent qu'on a besoin d'assistance et de l'argent pour remettre debout ces bâtiments, ces églises. Mais il faut dire aussi, la priorité pour nous, actuellement, en Haïti, c'est les personnes. – Avoir les bâtiments. – Oui, je dirais, c'est les personnes. Et c'est à ce niveau qu'oeuvre la société des prêtres de Saint-Jacques qui sont en Haïti. – Qu'est-ce que l'Église, justement, concrètement fait pour reconstruire les Haïtiens ? Eh bien, à plusieurs niveaux, être avec le peuple, avec les gens, les soutenir, les aidis. Concrètement, les prêtres, les communautés ecclésiales, paroissiales, sont là, sont œuvres, avec tous ceux, celles qui sont victimes, qui n'ont rien, on les soutient. – Et on les rassemble. – Le soutien moral, spirituel. – Le soutien moral, spirituel. – Les communautés se rassemblent. – La communauté se rassemble. – Alors, si c'est plus dans des églises, il y a d'autres lieux de rassemblement pour célébrer l'Eucharistie ? – Oui, pour célébrer l'Eucharistie, tout au début, oui, on a fait des tentes, des grandes tentes, et puis des strictures provisoires, et puis qui restent encore… – Des provisoires qui durent. – Qui durent pour, justement, accompagner ce peuple. Le peuple, ce qui fait la force de l'Église, eh bien, le peuple a confiance en cette église et voit que cette église ne l'abandonne pas, est avec lui. – D'accord. – Alors, cette église est vivante, est dynamique, et qu'elle assiste le peuple comme elle peut. Et elle fait, eh bien, un travail extraordinaire. Quand on prend l'idée, quand, bon, surtout les sectes qui prônent que c'était la malédiction, c'est une malédiction sur le pays, Dieu qui a puni le peuple, puni le pays. Et cette église est là, et il y a des rassemblements partout, des rassemblements dans les paroisses, pour réfléchir, justement, sur la situation du peuple, du pays, et pour donner l'espoir. – Alors, vous parliez, tout à l'heure, père de la cathédrale et de son archevêque, qui a été tué lors du séisme. En tout cas, cette cathédrale, qui a été presque entièrement détruite, eh bien, il y a un élément étonnant qui a résisté à la force des secousses, c'est la croix du Christ, restée debout et intacte. Les Haïtiens y voient un signe d'espérance fort. Je vous propose de voir un extrait de documentaire. Le Christ immobile sur la croix, c'est très symbolique pour nous. Il y a plusieurs images de destruction d'églises, mais où toujours le Christ est immobile sur la croix. Et pour nous, en tant que décrypteurs de mystères, de symboles et tout ça, c'est très fort pour nous, c'est que le Christ a résisté aussi. L'expression populaire, on pense que le Christ a agi pour stabiliser l'échelle. On aurait pu avoir 9,9 ou bien 8,8 sur l'échelle de Richter, mais étant donné que le Christ est resté immobile sur sa croix, on a eu 35 secondes et ça s'est stabilisé à 7,3. Dans l'imaginaire populaire haïtien, c'est comme ça. Parce que nous sommes baignés et totalement dans la spiritualité et nous pouvons décrypter à notre manière les signes. Les gens qui viennent ici, c'est pour capter une énergie par rapport aux forces ténébreuses qui auraient frappé le pays parce que c'est une catastrophe, un désastre et qui peut s'expliquer scientifiquement. Mais pour beaucoup d'haïtiens, il y a une lecture spirituelle. C'est parce que notre intérieur est devenu mauvais. C'est parce que nous sommes devenus méconnaissables en tant qu'être, en tant que citoyen et que la nature perd son contrôle. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est peut-être ces sectes qui jouent sur la peur des gens en disant qu'il y a une punition, que ce séisme est lié peut-être au comportement des haïtiens qui sont devenus irresponsables. Mais est-ce que les chrétiens aussi, est-ce que certains d'entre eux pensent que c'est le cas, que le séisme est venu les punir ? – Bon, il y a plusieurs tendances, vous voyez. Quand il y a cette idée, cette interprétation, et tout de suite, voilà, il y a… Quand on veut jouer sur la sensibilité, sur la croyance, la foi des haïtiens, pour dire cela, et que c'est une idée qui a été combattue tout de suite par les responsables de l'Église et par les chrétiens qui sont, eh bien, profondément, qui croient en l'amour de Dieu, parce que Dieu, il est amour, il ne punit pas, il ne punit pas. Quand on n'est pas droit et conforme à sa volonté, il ne punit pas. Et c'est ce que prend l'Église, Dieu est amour, il est vie. Il n'est pas un Dieu de mort, il n'est pas un Dieu de punition qui juge, mais qui aime et qui accueille. – Un an après le séisme, donc le 12 janvier 2011, Benoît Sasse avait souhaité que le pays puisse reconstruire ses structures matérielles, mais avant tout, la cohabitation civile, sociale et religieuse. En quoi, finalement, la reconstruction matérielle, elle est complètement indissociable de la reconstruction spirituelle pour vous ? C'est complètement lié, c'est lié à la culture du pays ? – Oui, tout à fait. – La religiosité ? – On peut dire, eh bien, cette construction, l'homme, les chrétiens, les fidèles, eh bien, ils ont besoin de ces bâtiments, de ces structures pour se réunir, pour se rassembler. Mais cet homme, cette femme qui est chrétien, chrétienne, ils ont besoin d'être reconstruits, d'être construits, d'être en entier. C'est-à-dire, eh bien, on doit aider cette personne, ce chrétien, cette chrétienne, eh bien, à être équilibrée et à être profond dans sa foi, à comprendre sa foi d'abord et à la vivre. – Alors, on en vient justement à évoquer maintenant l'Église en tant que telle. Comment est-ce qu'elle est structurée dans le pays ? Alors, je crois que le pays est à peu près à 55% catholique. Comment ça s'est réparti ? – Oui, comme vous savez, je l'ai dit toujours, Haïti, c'est un pays profondément chrétien, quoi. À majorité chrétien. Quand je dis chrétien, le christianisme est présent depuis au début, dès la fondation de ce pays. Le christianisme a pris pied et, eh bien, c'est un peuple qui croit, et protestant, catholique, eh bien, voilà, on peut dire qu'il y a 90, 95% des Haïtiens sont chrétiens, catholiques, protestants. – D'accord, si vous mêlez les deux. – Les deux. – Il y a des vocations ? – Et l'Église catholique qui a une présence très forte, qui est respectée, qui est ce qu'elle est, qui vit avec le peuple, et qui est dynamique, comme on vient de dire. Il y a beaucoup d'avenir, beaucoup d'espoir. – D'accord. – Parce que, eh bien, l'engagement des gens, l'engagement des gens, les laïcs engagés. Et puis, quand je considère la formation des laïcs, les centres de formation pour des laïcs, et cette Église aussi, heureusement, on peut dire, eh bien, il y a des jeunes qui entrent au séminaire, qui s'engagent, qui entrent au séminaire, qui entrent dans les congrégations religieuses, pour être religieux, religieuses. – Et comment sont-ils formés, alors, ces futurs religieux, ces futurs prêtres ? – Ces futurs prêtres, il y a le séminaire, le grand séminaire qui a beaucoup touché, qui était endommagé, complètement. – Mais ce grand séminaire, il est là. On appelle le séminaire Notre-Dame d'Haïti. Ce séminaire, maintenant, dans un autre lieu, il y a des strictures, des strictures, des tentes provisoires. Les séminaristes, ils sont en abri provisoire. – Est-ce que ce sont, aujourd'hui, est-ce que vous avez un clergé qui est solide, un clergé local, suffisamment formé, bien ancré dans sa foi ? – Oui, on peut dire, depuis 1957-1960, eh bien, il y a ce clergé local qui est émergé. Et oui, ma génération et tout ça, le pays, maintenant, eh bien, les prêtres, les évêques, c'est des autochtones, des gens du pays. Il y a les missionnaires, les congrégations qui sont là, les étrangers qui arrivent, qui sont là, qui ont une place importante dans la constitution de cette église. les missionnaires, les missionnaires étrangers. Et que, mais les prêtres… – C'est l'implantation d'une église locale. – L'implantation d'une église locale est implantée il y a plus de 30-40 ans, oui. – D'accord. Alors, Haïti, on le disait, est à majorité catholique, mais il y a une culture vaudou qui est répandue, puisque 2003, d'ailleurs, le vaudou est reconnu comme les autres religions. En quoi le vaudou imprenne la culture du pays ? – Je lis les explications dans cet extrait documentaire. – A défaut de nourriture, c'est de spiritualité que les Haïtiens se nourrissent. Si 40% d'entre eux sont protestants, 60% catholiques, 100% sont vaudouisants. Sur la route de l'Afrique, aux Caraïbes, les esclaves noirs ont fusionné les cultes des différents pays d'où ont les arrachés. Ainsi naîtra le vaudou, une croyance pour résister dans les cales des bâtonnets grillés, pour supporter l'esclavage sur les plantations. Diabolisé par les colons, le vaudou deviendra la religion de l'appartenance et de l'exclusion. – Le vaudou, je dirais, moi, que c'est l'âme du peuple haïtien. En somme, de façon historique, Haïti a été fabriquée par le vaudou. Avant l'indépendance, tout le temps de la colonisation, c'était des réunions vaudou, le bois caïman. Vous avez sûrement entendu parler. C'était cette grande cérémonie vaudou qui a fait déclencher toute cette guerre de dépendance qui a duré 13 longues années. et finalement, on a construit un pays vaudou. – Musique de générique – En somme, les esprits et les gens, ensemble, ont fait cette guerre de dépendance. Et je crois que Napoléon lui-même a eu tous ces problèmes parce qu'il n'avait jamais compris qu'il combattait des esprits autant que des hommes et des femmes. – – Alors père, est-ce que 100% des Haïtiens sont vaudouisants ? Vous êtes d'accord avec ce… – Oh, c'est une façon de dire, mais voilà le pays… – Les chrétiens aussi. – Oui, alors moi je dirais, tous ceux qui se prétendent ou bien qui se disent vaudouisants, qui un peu prônent le vaudou, et bien ils ont été baptisés, par exemple. – D'accord. – Ils ont été baptisés. Alors, à ce niveau-là, oui, le pays, comme je vous ai dit, 95, 90, 95% chrétiens, et qu'il y a l'évodouisant, qui est un élément de la culture haïtienne. – Alors, rapidement père, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cette émission, en quelques mots, quels sont pour vous les enjeux autour de la reconstruction de votre pays ? – Eh bien, moi je dirais, il y a quatre points importants, ou bien la reconstruction du pays, pour moi, se situe sur ces quatre points-là. C'est la reconstruction de la personne, le relèvement des personnes, ceux qui ont été blessés par le séisme, et qui sont encore sous les tentes. La vie, l'amélioration de la vie des gens. Et un autre point, je peux dire, c'est le relèvement des activités économiques, emploi, et le stabilité politique de ce pays. – Oui, parce que sans ça, on ne peut pas arriver loin. S'il n'y a pas d'accès, si le peuple travaille, si les gens n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de travail, eh bien, ça s'enchaîne. – D'accord. – Et il y a au niveau de l'éducation aussi, l'éducation et de l'enseignement, qui est un point essentiel. – Merci père, on doit malheureusement s'arrêter. Merci en tout cas d'être venu nous apporter votre expertise, votre décryptage sur la situation dans votre pays, et on pense bien sûr à tous les haïtiens. Merci père. – Eh bien merci, merci à tous. – Voilà, très bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada